Tu penses qu'on leur dit ? Bon ouais, tant qu'on y est. Salut à toutes et à tous, si vous ne m'avez pas vu à l'écran depuis un certain temps, ce n'est pas parce que j'ai été recruté chez Cyril Hanouna. Comment ça se filme ? Écoutez, c'est pénible ! Quand même, je ne suis pas maso. Ce n'est pas non plus parce que le média, c'est rien que de l'opposition contrôlée qui flippe de donner son avis sur le pass sanitaire. Incidence, je ne crois pas. En vrai, j'ai été pendant un mois en congé paternité. Bien entendu, dans ce pays de Gaulois réfractaire, on ne peut pas pouponner peinard. À peine j'ai eu le dos tourné qu'une vague de manifestations encore plus fortes que les premiers actes des Gilets jaunes déferlaient sur toute la France. Et à peine je suis revenu au boulot que le coup près tombe. Le projet de loi est adopté. La loi sur l'extension du pass sanitaire est validée. L'exécutif peut tenir son calendrier de début août. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'une loi est adoptée que la contestation s'arrête. Donc on va continuer à en parler. Et surtout, regardez jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Autant vous le dire tout de suite, je me suis fait vacciner. Ce n'était pas un acte de foi. Je ne crois pas en Pfizer, le labo pharmaceutique qui a produit le vaccin que j'ai reçu. Pas plus qu'au labo pharmaceutique en général. Je ne crois pas plus à notre gouvernement et je ne suis même pas sûr que je me serais fait vacciner si la menace du pass sanitaire planait au-dessus de nos têtes au moment où je prenais mes rendez-vous. Certes, je crois en la science. Mais croire en la science, c'est aussi croire qu'elle peut se tromper, tâtonner, errer. Avec le peu de connaissances que j'ai et en me servant de ma raison, j'ai estimé que pour ce qui me concerne, le ratio bénéfice-risque joue en faveur de la vaccination. J'ai pensé à ma famille. Je me suis dit, il faut faire ce qu'il faut et que, tout bien considéré, mourir du vaccin était beaucoup moins probable que mourir du Covid alors qu'il y a un vaccin. J'ai eu quelques frayeurs, oui, mais je me suis fait vacciner quand même. Je suis vacciné, mais je n'ai pas pour autant l'impression de faire partie du cercle de la raison, d'une superhumanité qui a tout compris dans le style… Il ne faut quand même pas oublier que la majorité des gens sont des cons, quand même. Parce que dans le fond, comme le rappelle l'excellent Nicolas Framont du magazine Frustration, dire « les gens sont cons », c'est con. Surtout si on s'exclut soi-même de la grande horde des cons. C'est bien que vous applaudissez à ça. Personne ne se sent concerné ce soir. En réalité, nous sommes face à une question de fond, à une question politique. Pourquoi, en dépit de toutes les campagnes de sensibilisation, 16% des Français n'ont pas l'intention de se faire vacciner ? Pourquoi 35% des Français soutiennent le mouvement de contestation de la loi Passe sanitaire ? Écoutons un peu Olivier Véran. Désolé pour ceux qui sont allergiques, vraiment désolé. Le gouvernement ne peut se résoudre à constater que 40% des professionnels de santé, en première ligne sur la gestion de crise et avec toute la reconnaissance légitime qu'on leur doit pour l'action qu'ils réalisent depuis plus d'un an et demi pour sauver des vies et soigner les malades, le gouvernement ne peut se résoudre de constater qu'encore 40% d'entre eux ne sont pas vaccinés. La couverture vaccinale des soignants est plus faible que celle de la population générale, notamment en EHPAD, alors que la possibilité de se faire vacciner leur est offerte depuis le mois de janvier sur leur lieu de travail, en centre, chez leurs médecins, chez leurs pharmaciens. Vous ne trouvez pas ça troublant, vous, que des soignants, en première ligne face au virus, qui risquent leur vie face au virus, qui baignent dans un environnement médical, soient aussi nombreux à exprimer ce qui est très clairement une certaine forme de défiance ? On peut dire avec mépris, bof, ce sont surtout des aides-soignants et des infirmiers. On peut dire, ils sont cons. On peut aussi dire, ils n'ont pas confiance. En réalité, nous sommes face à une crise de confiance. Comment expliquer cette crise de confiance ? On peut dire, c'est la faute aux complotistes, c'est la faute à Internet, aux plateformes qui diffusent des contenus complotistes. Et on peut miser sur toujours plus de contrôle, toujours plus de censure, plus ou moins absurde, et jamais assez efficace. On peut aussi voir les choses autrement, de manière plus politique. J'ai envie de faire un pas de côté, de vous parler d'un autre virus et d'un autre contexte. Le virus, c'est le VIH, le virus du sida. Et le contexte, c'est l'Afrique subsaharienne francophone, à la fin des années 80 et au début des années 1990. C'était l'époque de l'explosion des contaminations. Forcément, à la télé, à la radio, dans tous les médias d'État, des messages de sensibilisation étaient diffusés en permanence. Et plus on expliquait aux gens qu'il fallait se protéger, utiliser un préservatif, moins ils se sentaient motivés pour le faire. Dans les rues et les bars, avant Internet et les réseaux sociaux donc. On jouait sur l'acronyme SIDA pour évoquer un syndrome inventé pour décourager les amoureux. Pendant ce temps, les contaminations se multipliaient, l'hécatombe se préparait. Les gens étaient-ils cons ? Non, ils n'avaient pas confiance et leur défiance était radicale. Pourquoi allait-il donc croire les médias serviles des partis uniques ou simili-partis uniques qui chantaient les louanges de tyrans corrompus, donnaient des résultats électoraux falsifiés, montaient au quotidien ? Ils en étaient arrivés à ne rien croire, et même à croire l'exact contraire de la parole officielle. Ce que nous vivons actuellement est une crise de confiance, une crise de légitimité, une crise politique. Ce sont les défaillances des politiques de l'exécutif Macron notamment qui alimentent cette défiance généralisée. Emmanuel Macron est un ancien banquier d'affaires porté au pouvoir grâce aux milieux d'affaires et qui travaille objectivement pour les milieux d'affaires. Quand le Covid arrive, il a déjà la crise des gilets jaunes et la grande grève contre la réforme des retraites à son passif. Lors de chacune de ces crises, il s'est barricadé derrière une police, chaque jour un peu plus brutale et un peu plus impunie. Au fait, les policiers qui devront faire respecter la loi sur le pass sanitaire ne seront pas assujettis au pass sanitaire en question. Pass sanitaire et test PCR, donc tous les deux ou trois jours pour les personnels de la restauration. Comment vous expliquez, Gabriel Attal, qu'on ne demande pas la même chose aux policiers qui seront exemptés de ce pass sanitaire jusqu'à nouvel ordre ? Encore une fois, c'est des personnels qui travaillent dans des lieux... Qui sont en contact avec la population. Les policiers sont certes au contact du public. Il y a du public dans un commissariat. Vous savez qu'on a mis en place une obligation vaccinale pour les personnes qui travaillent au contact de Français particulièrement vulnérables, c'est-à-dire très âgés ou très malades. Et donc c'est 1,5 million de professionnels de santé et administratifs qui devront être vaccinés obligatoirement. C'est moi qui ai un problème ou bien il raconte absolument n'importe quoi, le porte-parole du gouvernement. Bref, ne digressons pas, je parlais d'Emmanuel Macron et de son exécutif qui ont eu le mensonge d'État pour premier réflexe après leur première grosse bourde dans la gestion du Covid. On va repasser quelques séquences qui, j'en suis sûr, vont rentrer dans l'histoire. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personne malade. On ne doit pas acheter de masque et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandations précédentes. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire qu'il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public. Ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur puisqu'on porte un masque et on se contamine les mains et puis on n'a pas le masque 24 heures sur 24. Il y a eu récemment quelques difficultés logistiques, je le reconnais bien volontiers, mais depuis hier, nous avons des masques qui arrivent dans les pharmacies. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Un gouvernement qui passe de « ceux qui veulent se protéger contre le virus avec des masques sont des cons » quand il n'a pas de masque et qu'il ne veut pas le dire à « les gens sont cons, ils ne veulent pas vraiment mettre de masque contre le virus ». Une fois qu'il a réussi à en trouver, est-il digne de confiance ? Souvenons-nous du retard initial de la stratégie vaccinale à la française liée à des problèmes logistiques que le gouvernement n'avait pas su anticiper. À l'époque, au sommet de l'État, on assumait, on parlait du recul qu'il fallait avoir, de pédagogie, de nécessité, du consentement. Par rapport à nos voisins allemands, le même nombre de doses proportionnellement à notre population. Nous avons les mêmes objectifs et je le dis, nous aurons les mêmes résultats en termes de vaccination. Les Allemands ont fait un choix, ils ont mis en place des grands vaccinodromes. On l'avait essayé en 2011 en France, ça n'avait pas marché. Et nous avons fait en France un autre choix que je revendique, qui est de nous appuyer sur les médecins, sur les professionnels de santé et de vacciner les personnes âgées en EHPAD et non pas de les faire se déplacer par exemple. Et donc ça prend un peu plus de temps au démarrage. Ce délai, je l'assume, il est même revendiqué. C'est le temps de l'explication, le temps de la pédagogie. Nous recueillons le consentement des personnes avant qu'elles soient vaccinées. Ces propos datent de décembre dernier. Depuis, on sait que la France s'est plantée au regard d'un des objectifs qu'elle avait mis en avant, c'est-à-dire vacciner en priorité les plus âgés. Elle s'est plantée, surtout quand on la compare avec ses voisins européens. On sait aussi que ce n'est pas la faute des antivax, des complotistes et des autres vilains. Au final, Olivier Véran a dû se résoudre, appliquer aux Allemands certaines des idées qu'il avait écartées avec un certain dédain. Pour tenir l'objectif des 10 millions de premières injections à la mi-avril, Aziza, le gouvernement, qui avait initialement écarté l'idée d'utiliser des grands centres, a finalement annoncé, comme vous l'avez dit au début de l'émission, l'ouverture des vaccinodromes pour vacciner massivement les Français. Aujourd'hui, ce n'est pas chez les Allemands brutaux qu'on impose une loi liberticide sur le pass sanitaire, mais chez les Français soucieux du consentement. Bref, le gouvernement n'a pas fait les choix les plus judicieux. Mais si la quatrième vague est plus virulente que dans d'autres pays européens, c'est à cause des gens. Ils sont cons. Qu'est-ce que c'est pratique ? Le problème de fond, c'est une crise de confiance, une crise de légitimité. Et il ne se pose pas qu'en France. Les gouvernements peuvent y répondre en montrant qu'ils se dissocient des nababs du Covid, de tous ces gros bonnets, notamment dans l'industrie pharmaceutique, mais pas qu'eux, qui ont vu leur fortune bondir et peuvent dire merci la pandémie. C'est l'un des enjeux de la levée des brevets sur les vaccins existants que l'État macronien soutient en public, mais contrecar dans les coulisses. Les gouvernements peuvent répondre à la crise de confiance qui sévit actuellement en donnant des gages gouvernés. Les mesures envisageables ne manquent pas. Séparation des médias et des oligarques, accès facilité aux données publiques pour les citoyens, remise en cause des dispositifs de corruption légale des médecins par l'industrie pharmaceutique, mise en place ou simplification d'instruments de démocratie directe comme le référentum d'initiatives citoyennes, etc., etc. Mais ce n'est pas à cela qu'on assiste, en tout cas pas en France. Loi sur le secret des affaires, loi sécurité globale, loi sur le séparatisme, projet de loi, terrorisme, renseignement, élargissant le domaine des algorithmes et de la surveillance de masse, retour par la fenêtre des drones de surveillance, dont l'usage avait été interdit par le Conseil constitutionnel, etc., etc. Non, les gens ne sont pas cons. Oui, bien sûr, on peut toujours dénoncer la culture de l'individualisme qui caractérise notre société. Partout, nous devons faire société. Et on ne doit jamais l'oublier. À juste titre, nous sommes tous et toutes attachés à la liberté. C'est ce qu'on veut. Et on est attachés à la liberté pour nous-mêmes, pour nos proches. On est attachés aussi à la liberté dans un territoire formidable comme celui-ci, qui doit accueillir le reste du monde aussi dès que possible. Il n'y a aucune liberté n'existe sans devoir. La liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas. C'est une fiction. Les gens se mentent à eux-mêmes. Ok, mais qui produit donc cette culture du chacun pour soi ? On ne peut pas à la fois glorifier la start-up nation, l'ubérisation, la retraite par points et le démantèlement de l'impôt de solidarité sur la fortune, y compris pendant une crise qui enrichit les riches et précarise les précaires, et en même temps s'étonner d'un éclatement de la société. Les gens ne sont pas cons. Ils ont compris que ce qui se joue en filigrane depuis plusieurs années, c'est la construction d'un nouveau rapport de force entre les citoyens et les États à l'ère de la mondialisation, de la crise écologique et de la révolution numérique. Ils ont constaté qu'à plusieurs reprises, des dispositions censées être transitoires et cantonnées à des situations d'exception comme l'état d'urgence ont été introduites dans le droit ordinaire. Ils ont donc des raisons de redouter un pass sanitaire qui, au fil du temps, pourrait se transformer en passeport intérieur et en outil de contrôle. Voilà, l'actu démasqué s'est terminée pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, partagez, faites tourner et surtout, contribuez et encouragez vos proches à contribuer pour la cagnotte en vue de la contre-matinale du média à la rentrée. Une contre-matinale 0% patronale, 0% gouvernementale, 100% populaire. Le lien pour s'y rendre se trouve en description et en exclusivité. Regardez notre tout premier clip de campagne. A bientôt. Vous en avez marre ? Marre de la propagande gouvernementale et ultralibérale qui vous assomment dès le matin. Parce que dès que je croise quelqu'un, on me demande mais comment on va rembourser notre dette ? Marre de ces éditorialistes de plus en plus fascisants qui prônent un capitalisme sécuritaire et liberticide. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Jean-Donne Bordelop. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. De ces invités sur tous les plateaux TV et radio qui agitent un racisme de plus en plus décomplexé. Il faut ôter ses droits aux immigrés de décider de la politique d'immigration de la France. Nous aussi. Et nous sommes bien décidés à ne pas leur laisser le monopole de l'information. Surtout avec 2022 qui approche à grands pas. Macron encore un siècle. Oh non c'est pas possible. On espérait avoir un contre-pouvoir. Dès la rentrée, le média se propose de vous offrir en format audio et vidéo une contre-matinale engagée. Une quotidienne diffusée du lundi au vendredi connectée à une actualité qui se montrera de plus en plus trépidante. Nous ne cachons pas nos objectifs. Portez les sujets qu'une presse mainstream possédée par une poignée de milliardaires refuse d'aborder. Quand vous avez un valeur actuelle on peut se dire bon c'est pas grave parce que vous allez avoir de la presse écrite qui va équilibrer à gauche et qu'on peut avoir un pluralisme des médias beaucoup plus étendus. Quand on parle de l'audiovisuel et des chaînes d'information il y en a quatre de chaînes d'information en continu. Donc s'il y en a une qui vire à l'extrême droite il y a un problème de pluralisme. Réfuter les discours de propagande libérale ou raciste qui avancent masqués sous le faunet de la neutralité ou du parler vrai. J'ai l'impression parfois qu'on est sur les mêmes questions et que vous faites les mêmes réponses. J'ai l'impression qu'on a un disque rayé depuis un mois. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. Donner la parole aux économistes, analystes, experts hétérodoxes dont les discours ont du mal à se faire entendre dans les dispositifs piégeux des plateaux de télévision. Il est urgent d'avoir aussi nos propres médias. Bon moi je ne suis pas pour boycotter les médias dominants je pense qu'il faut qu'on continue à y aller mais en même temps il faut aussi qu'on construise les nôtres parce que c'est là que ça joue notamment dans la bataille idéologique et culturelle quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu empêcher cette érosion permanente des droits à retraite ? C'est parce que nous ne nous sommes pas battus sur le droit au salaire des retraités. Nous ne sommes pas dans un tunnel sans fin quoi. Que quelque chose d'autre peut être figuré. Une autre forme d'organisation sociale radicalement différente et qui soit à la hauteur des enjeux de la situation présente. Racontez autrement la campagne électorale à venir qui s'annonce pleine de défis cruciaux. Nous avons déjà des journalistes des chroniqueurs des analystes des grandes voix qui nous ont dit leur enthousiasme et qui sont décidés à porter ce projet. Avec nous avec vous mais une matinale quotidienne ça coûte cher. Nous avons besoin de vous de votre soutien de vos intuitions. Cette matinale ne verra le jour que si vous les citoyens notre public le décidez. Rendez-vous sur notre page Ulule participez partagez plaidez auprès de vos proches pour la faire exister pour faire exister vos idées. Soutenez la contre-matinale à la rentrée et ça va faire partie des médias importants pour reconstruire la gauche sociale politique et écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada